On a vu qu'on pouvait représenter l'équilibre de répartition du soluté entre phases avec les conodales sur le diagramme triangulaire. On peut aussi utiliser une représentation un peu plus classique qu'on va retrouver en absorption, en distillation par exemple, à l'aide d'une courbe d'équilibre sur un diagramme qu'on qualifiera pour le distinguer de l'autre, le diagramme rectangulaire. Alors, je reprends mon diagramme triangulaire habituel avec les trois sommets, la courbe binodale. Et puis donc, je vais avoir ce diagramme rectangulaire sur lequel je vais avoir un axe qui va correspondre aux teneurs en soluté dans le raffinat. C'est l'axe horizontal. Et sur l'axe vertical, je vais avoir les teneurs en soluté au niveau des extraits. Donc, ce diagramme, il est gradué de 0 à 1, évidemment, de manière classique. Et puis, j'ai tracé la première bisectrice qui va nous aider un petit peu dans la représentation graphique. Alors, prenons une première conodale qui aura été déterminée d'une manière ou d'une autre. Cette conodale, eh bien, on va avoir le point qui correspond au raffinat, le point qui correspond à l'extrait, donc avec une teneur en soluté petit x ici, une teneur en soluté petit y là, au niveau de l'extrait. Et on va pouvoir replacer ce point de coordonnée x, y, on va dire x1, y1, sur le diagramme rectangulaire. Donc, on va retrouver x1 ici, y1 là. Et donc, on va avoir un point. Donc, je l'ai mis de la même couleur. Le point vert, ici, représente la même chose que la conodale verte sur le diagramme triangulaire. De la même manière, prenons une autre conodale avec une teneur x2 en soluté dans le raffinat et y2 en soluté dans l'extrait. De la même manière, on va pouvoir positionner le point rouge correspondant à cette conodale rouge, donc le point sur le diagramme rectangulaire. Le point critique, lui, il a une composition x égale y. Donc, c'est forcément un point qui se trouve sur la première bisectrice du diagramme rectangulaire. Bien sûr, la courbe d'équilibre va forcément placer par le point 0,0. Quand il n'y a pas de soluté dans une phase, il n'y en a pas dans l'autre. Et donc, comme ça, point par point, on va pouvoir tracer la courbe d'équilibre. Alors, vous voyez qu'elle a une allure assez différente de ce dont on peut avoir l'habitude en distillation, puisqu'en fait, cette courbe d'équilibre, elle se termine quelque part, mais pas au niveau du point de composition 1,1, puisque finalement, la zone hétérogène, elle n'envahit pas l'ensemble du diagramme triangulaire. Elle s'arrête au niveau du point critique et donc, de la même manière, la courbe d'équilibre va s'arrêter, elle aussi, au niveau du point critique. Alors, bien sûr, en fonction de la forme des conodales, on aura des formes de courbes d'équilibre différentes. Et évidemment, aussi, le point critique, il pourra être positionné à différents endroits. Si on a une zone hétérogène extrêmement vaste, on pourra avoir un point critique qui pourra se trouver ici, par exemple, ou au contraire, beaucoup plus bas, et des formes de courbes d'équilibre qui pourraient être différentes. Par exemple, on pourra avoir quelque chose comme ça. Ou alors, ça peut arriver, une courbe d'équilibre qui est en fait confondue avec la première bisectrice. Ça correspond à l'équation y égale x. Donc, tout simplement, ce serait des conodales horizontales sur le diagramme triangulaire. Et avec, donc, finalement, égalité entre la composition en soluté dans le raffinat et celle dans l'extrait. Vous avez vu qu'il y a une correspondance entre le diagramme ternaire, donc le diagramme triangulaire avec sa courbe binodale et puis ses conodales, d'une part, et puis le diagramme rectangulaire sur lequel on va tracer la courbe d'équilibre. Alors, selon les situations, selon les conditions de travail dans les procédés, on pourra utiliser soit le diagramme triangulaire, soit le diagramme rectangulaire pour représenter le fonctionnement des procédés. Et parfois même, vous verrez qu'on utilisera les deux.